... Son air paternel, la puissance de ses écrits et son amour pour sa culture polynésienne, personne n'est prêt de l'oublier. Patrick Araïa Amaru est subitement décédé cette nuit. Pourtant, samedi encore, il était au milieu des élèves du conservatoire pour clôturer un spectacle dont il était l'auteur. Comment je pourrais le décrire? C'est quelqu'un de... c'est la discrétion, c'est l'humilité et pourtant un immense talent dans l'écriture, dans la langue de Henri Hirou. Le dernier souvenir que j'ai, c'est quand il m'a pris dans ses bras pour me féliciter du travail qui avait été fait avec les enfants. Et donc, je tentais de me dire que ce matin, j'allais l'appeler pour voir vraiment où ça n'a pas été par rapport à ce qui s'était passé samedi. Mais il était heureux, mais loin de penser qu'il allait s'en aller. Meilleur auteur du Heiva à plusieurs reprises, mais aussi écrivain reconnu, Patrick Amaru avait très vite compris la force des mots. Son talent était aussi immense que sa discrétion et l'héritage qu'il laisse derrière lui est d'une richesse infinie. Patrick me poussait à ce que les textes puissent être publiés, les plus beaux textes du Heiva puissent être publiés toujours dans cette optique de sensibiliser les jeunes générations à l'acquisition de ces savoirs des plus anciens et puis qu'ils s'intéressent à la culture. Les spectacles de chants et de danse, l'art oratoire ou encore la littérature maoui viennent de perdre une grande figure. À 60 ans, Patrick Amaru rejoint son fils unique, Matheï, décédé il y a quelques années. Topa, topa, topata.